salam alaikum la famille des aides et j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches bienvenue à tous les amoureux du ballon rond chez ronard des surfaces la chaîne qui parle qui vit et qui respire le football les amis aujourd'hui on va se pencher sur le groupe c des éliminatoires à la prochaine coupe du monde qui aura lieu en 2026 au canada au mexique et aux états unis une coupe du monde qui promet à 48 équipes la première édition à 48 équipes les amis et dans ce groupe c'est nous avons une première surprise après ces deux premières journées le rwanda qui occupe la première position avec quatre points en seconde position l'afrique du sud demi finaliste de la dernière coupe d'afrique des nations avec trois points en troisième position le nigeria le finaliste le vice champion d'afrique avec deux points en quatrième position le les auto avec deux points en cinquième position le zimbabwe avec deux points et enfin en sixième position le bénin avec un point donc déjà le troisième le quatrième le cinquième ont le même nombre de points 2 le rwanda seul en tête avec quatre points l'afrique du sud trois points avec une victoire et une défaite le bénin qui ferme la dernière marche mais qui n'a pas dit son dernier mot donc les amis la première journée je vais récapituler les résultats donc lors de cette première journée le rwanda qui a fait zéro partout face aux zimbabwe à domicile le nigeria accroché face aux les autos un but partout et l'afrique du sud qui s'était imposé face au bénin deux buts à un lors de la deuxième journée surprise le rwanda qui bat l'afrique du sud deux buts à zéro les autos qui accrochent le bénin zéro partout et le zimbabwe qui accroche le nigeria un but partout donc déjà quand on regarde les amis le les autos petit poussé de ce groupe qui progresse d'année en année est une équipe qui peut vous faire perdre des points c'est une équipe auquel il faut rester concentré tout au long de ses éliminatoires car c'est sûr et certain qu'elle gagnera des matchs et qu'elle fera des matchs nuls face à n'importe quelle équipe on l'a vu elle a été accrochée le nigeria un but partout chez elle donc il faut vraiment rester très concentré quand on regarde bien le rwanda à un point d'avance sur l'afrique du sud avec quatre points l'afrique du sud deuxième avec trois points l'afrique du sud qui est capable du meilleur comme du pire mais cette coupe d'afrique des nations auxquelles ils ont fait un parcours magnifique héroïque peuvent permettre à l'afrique du sud de prendre de la confiance surtout que hugo brousse sait comment jouer ses matchs de qualification lors de la troisième journée les amis gros choc de ce groupe tout de suite on rentre dans le bain le nigeria qui affrontera l'afrique du sud à domicile le zimbabwe qui recevra le les auto le bénin qui recevra le rwanda et enfin en quatrième journée le les auto qui recevra le rwanda donc le rwanda accueillit deux fois se déplacera deux fois le bénin qui accueillera le nigeria et l'afrique du sud qui accueillera le zimbabwe donc quand on regarde dans cette troisième journée quatrième journée le rwanda première de ce groupe comme je vous ai dit grosse surprise avec quatre points à un coup à jouer mais je pense pas que le rwanda pourra tenir la dragée puisque là il ya quand même une petite cassure il ya quand même deux matchs en général ces équipes là peuvent flancher attention les amis ils peuvent créer la surprise mais si le rwanda gagne un des deux matchs ils auront une très belle option l'afrique du sud se déplacer au nigéria match très compliqué match très indécis on a connu par le passé des matchs nuls des égalisations à la dernière minute ces deux équipes là quand ils se rencontrent en général c'est toujours des matchs nuls ou une petite victoire étriquée du nigéria ou peut-être de l'afrique du sud mais en tout cas ces deux équipes là peuvent être déjà dans la difficulté le zimbabwe c'est une équipe très accrocheuse très joueuse qui est capable du meilleur comme du pire reçoit le les autos pareil match indécis donc en gros tout le monde a une place à jouer surtout le rwanda le rwanda qui quand même se déplacent au bénin et se déplacera pas au bénin car il n'a pas eu non pas de stade homologué qui se déplacera lors de la quatrième journée aux les autos je trouve que la rencontre les autos sera plus compliqué que celle du bénin une victoire du rwanda les maîtris à sept points le nigéria deux matchs très compliqué un face au bénin et l'autre face à l'afrique du sud donc je vois un groupe assez ouvert assez indécis mais je vois quand même le nigéria revenir au devant de la scène donc voilà les amis vu la situation de ce groupe c'est je répète un rwanda première position avec quatre points deuxième l'afrique du sud avec trois points le nigéria en troisième position avec deux points le les auto en quatrième position avec deux points cinquième position le zimbabwe avec deux points sixième position le bénin avec un point donc voilà les amis le gros choc de cette troisième et quatrième journée c'est bien évidemment nigéria afrique du sud et ensuite dans un degré moindre afrique du sud zimbabwe donc voilà les amis dit moi ce que vous en pensez en commentaire merci d'avoir lâché un petit pouce d'avoir visionné soutenir la chaîne je vous dis salam alaikum que la pièce sur vous